Dans cette crise des gilets jaunes, est-ce qu'Emmanuel Macron doit parler ? Emmanuel Macron en parlera lorsqu'il aura envie de s'exprimer. Je crois que ce qui est très important, c'est que tout le gouvernement soit à l'écoute de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et au-delà, ce qui est extrêmement important aussi, c'est que tout le monde prenne ses responsabilités. Ce qu'on observe, c'est qu'on est parti d'un mouvement qui était un mouvement de la base, du terrain, avec des gens qui exprimaient de réelles souffrances. Et qu'aujourd'hui, on en est arrivé à des appels à envahir l'Elysée, à ce qu'on a vu samedi dernier sur l'Arc de Triomphe. Et donc je crois que le moment est grave et que ce qui est vraiment en danger, c'est la démocratie représentative. C'est ça qui est attaqué par certains. Vous reprenez le mot de factieux ? Je dirais que les choses ont beaucoup évolué et les Gilets jaunes de départ, si je puis dire, ne se retrouvent pas dans ce qui est en train de se passer. Ils se retrouvent encore ? Ils ont un soutien très large de la population française encore ? Ils ont un soutien par rapport à leurs revendications initiales. Je ne pense pas, en tout cas j'espère, je suis même convaincue que la population française ne soutient pas les violences qui se sont passées samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...